Le capitaine Mathieu Gaillot est décédé en service, samedi 11 novembre, lors d'un exercice sur le camp d'entraînement de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Le militaire âgé de 30 ans faisait partie du 4e Régiment d'Hélicoptères des Forces de Spéciales basées dans la capitale béarnaise. Désigné comme coordinateur d'un exercice dédié à l'instruction des nouveaux arrivants au quartier Guinemère à Usain, 64, le capitaine Mathieu Gaillot a été mortellement blessé en soirée, ce samedi 11 novembre, dans un accident lors d'une manœuvre d'engin dans le cadre de la préparation opérationnelle de son unité, a-t-on appris dans un communiqué du ministère des Armées. Les secours sont intervenus très rapidement et ont constaté son décès peu de temps après. S'inclinant avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en service dans l'accomplissement de sa mission, le général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, s'associe à l'immense douleur de sa famille. Ses pensées accompagnent tous ses proches ainsi que ses frères d'armes, écrit le ministère des Armées dans un message publié sur le réseau Socialix, ex-Twitter. Né le 5 septembre 1993 à Tonon-les-Bains, 74, le capitaine Mathieu Gaillot a servi la France durant plus de 10 ans. Âgé de 30 ans, il était paxé et allait devenir père. Le ministère des Armées brosse le portrait d'un militaire exemplaire, brillant et dévoué. Diplômé du lycée militaire d'Aix-en-Provence en 2011 où il reçoit les félicitations, il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr l'année suivante. En août 2015, il rejoint l'école de l'aviation légère de l'armée de terre, à Latte. En avril 2018, il est affecté au 5e régiment d'hélicoptères de combat à peau. Il participe à l'exercice vermeil en 2018. Il est projeté à deux reprises, en 2018 et 2019, à Djibouti, puis au Mali. En 2019, il réussit les sélections du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales à peau qu'il intègre le 1er août de la même année. Il y sert, tout d'abord, comme chef de patrouille et démontre ses plus belles qualités militaires et tactiques, puis comme officier adjoint. Désigné pour commander la 3e escadrille des opérations spéciales, doté d'hélicoptères Caracal, il exerce son commandement avec une implication totale et une ambition forte pour ses hommes et l'avenir de son escadrille. Au cours de son affectation au 4e RHFS de peau, « Il réalise quatre opérations extérieures sur les théâtres sahéliens et levantins et obtient d'excellents résultats », précise le ministère des Armées. Le capitaine Mathieu Gaillot est titulaire de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze, de la médaille de la Défense nationale échelon argent et de deux citations sans croix à l'ordre du régiment. Ce drame survient trois jours après le décès d'un militaire lors d'un exercice à Tahiti.